L'Épître romain, qui a été écrite par saint Paul, est un chef-d'œuvre de l'apôtre des gentils. Et il distingue le vieil homme et l'homme nouveau. Le vieil homme, c'est nous avant notre conversion, ou c'est nous dans notre vie de péché. Et l'homme nouveau, c'est l'homme après la conversion, ou l'homme qui demeure dans la justice. Et alors il dit, quand vous étiez un vieil homme, c'est-à-dire quand vous étiez dans le péché, votre agir était pour servir l'impureté et l'iniquité. Et cela en but de l'iniquité, c'est-à-dire de ce qui est inique, de ce qui est contraire à la justice. Et c'est vrai, quand nous nous réfléchissons à notre vie de péché, on peut voir comme on est étonné de l'activité qu'on pouvait avoir pour le mal ou pour fuir le bien. Quant à l'homme nouveau, dit saint Paul, l'homme nouveau aujourd'hui, c'est nous, nous utilisons notre agir pour servir la justice, c'est-à-dire ce qui est droit, ce qui est juste, ce qui est conforme aux droits et aux droits de Dieu. Et le but, eh bien, c'est la sanctification, voilà. Nous sommes consacrés à être les serviteurs de la justice dans le but de nous sanctifier, car telle est la volonté de Dieu, c'est notre sanctification. Et par cette sanctification, eh bien, nous nous préparons à participer à la vie éternelle qui est le règne de la justice de Dieu. Et saint Paul reprend cette distinction en disant, comme vous étiez serviteurs du péché, esclaves du péché, vous étiez libres de la justice, c'est-à-dire, on avait l'impression d'être indépendants de la justice, peu importe ce qui est droit, peu importe ce qui est juste, moi je suis libre. Et en fait, dit saint Paul, on était esclaves du péché, on pensait être libres, et en fait, on était esclaves. Et d'un esclavage dont le fruit, eh bien, dit saint Paul, c'est la mort, la mort de l'âme, car l'homme, c'est d'abord une âme, et non pas un corps, mais c'est aussi la mort du corps, puisque notre mort, c'est le fruit du péché. Et notre corps qui a servi au péché, eh bien, est destiné à la mort, mais si nous sommes dans la justice, eh bien, nous sommes appelés à la résurrection, à la résurrection de la vie. Donc, saint Paul présente le pécheur comme quelqu'un qui se croit libre, alors qu'en fait, il est esclave. Et c'est quelque chose que nous voyons aujourd'hui. Les hommes proclament leur liberté, oui, nous sommes libres, nous faisons ce que nous voulons, et en fait, c'est effrayant de voir comme nous sommes esclaves du monde, comme nous sommes esclaves du péché, comme nous sommes esclaves de la mode, des médias et de tout cela. L'homme nouveau, dit saint Paul, est un homme qui a ces chaînes qui sont ces chaînes qui les lient au péché qui ont été brisées. C'est vraiment l'esclave libéré. Il est indépendant, non pas de la justice comme le pécheur, mais indépendant du péché. Le péché n'a plus d'agir sur moi. Le péché ne m'attire plus. Les tentations, je peux y résister. Je suis donc libre. Et je suis libre parce que je suis devenu, non pas esclave de Dieu, mais serviteur de Dieu. L'esclave, c'est celui qui est contraint, contraint par la nécessité, par la peur de servir son maître. Mais le serviteur, c'est celui qui sert et qui sert volontiers, qui sert en toute liberté. Oui, quand on sert Dieu, c'est dans la liberté, dans la joie, dans le désir de servir Dieu, de l'honorer comme il mérite d'être honoré. Car c'est la volonté de Dieu, dira plusieurs fois saint Paul dans l'évangile, la volonté de Dieu sur vous, c'est votre sanctification. C'est ce qui gouverne tout l'agir de Dieu, sur nous, c'est notre sanctification. Voilà le fruit de la nouvelle vie de l'homme nouveau. Sanctification parce que notre fin, ce n'est plus la mort comme le péché, mais c'est la vie et la vie éternelle. La vie éternelle de l'âme. Quand nous serons au ciel, nous serons libres parce que nous ne pourrons plus pécher, parce que nous ne pourrons plus faire le mal. vous n'imaginez pas quel est le bonheur d'une âme qui est dans la vision de Dieu et qui sait que non seulement elle ne déplait pas à Dieu, mais elle ne peut plus lui déplaire. Et que cette bienveillance, cette bonté que Dieu a envers lui, elle est éternelle. Elle ne disparaterait pas. Combien nous pouvons avoir peur, nous, ici-bas, d'être infidèles. Mais dans la vie éternelle, eh bien, nous sommes sûrs d'être dans ce bonheur et dans cette charité de Dieu, dans cet amour de Dieu. Oui, la récompense du péché, dit saint Paul, c'est la mort. Et la mort éternelle, c'est la mort de l'âme. C'est l'enfer. Tandis qu'il ne dit pas la récompense, la récompense de la vertu, il dit la grâce de Dieu. Voilà. C'est plus qu'une récompense, c'est la grâce de Dieu, c'est-à-dire la bonté de Dieu qui habite en nous par sa grâce et dont la fin, c'est cette vie éternelle qui est la vie même de Dieu. Alors, mes bien chers frères, comme dit saint Paul, quand nous repensons à notre vie passée, à notre vie de péché, nous regardons et puis nous disent mais nous enrouchissons maintenant. Quelle absurdité ! Combien j'étais dans l'absurdité ! Et que ce souvenir, eh bien, nous rappelle que seule la vérité, seule la vertu peut apaiser notre âme, lui donner la vraie paix, la paix qui nous vient par notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada